Salut, c'est Jul, avec toujours énormément de bruit autour de moi, et bienvenue dans Psycho Pops. J'espère que je vous ai manqué. Alors aujourd'hui, on va faire un truc que j'adore, et ça vous le savez déjà si vous suivez cette émission avec intérêt, c'est-à-dire qu'on va expérimenter sur des enfants. On va plutôt parler d'une étude qui le fait, je vais pas me faire chier à aller chercher des enfants pour faire des expériences dessus. Certains diraient que c'est illégal. Reblongeons donc dans les années 60 avec Shérif, pas celui-ci, pas celui-là, celui-là, pour parler du conflit objectif d'intérêt. En fait, cet auteur a voulu montrer que nos perceptions des autres groupes, et donc nos attitudes envers eux, est issue des relations entre les groupes, et non l'inverse. Pour faire plus simple, ce sont les rivalités qui vont se créer entre les groupes qui vont être la source des stéréotypes négatifs. Et ce ne sont pas les stéréotypes négatifs qui vont créer des rivalités entre les groupes. En gros, Gérard ne supporte pas ton équipe de foot rival parce qu'il est con, en fait tu le trouves con parce qu'il supporte ton équipe de foot rival. Tu l'as ? De toute façon, expérience pour un peu plus de clarté. Enfin, j'espère, parce que c'est une expérience assez compliquée que je vais essayer de résumer clairement et de manière pas trop longue. Enfin, j'espère. Et donc, Shérif et ses associés ont décidé de recréer de toute pièce un environnement social en emmenant des enfants dans un camp. Un camp de vacances, parce que sinon c'est vraiment, vraiment très glauque. Et nous sommes tous ici pour apprendre, pour développer, et pour tout simplement faire plaisir ! Parce que c'est ce que c'est ce qui est privilé, c'est tout ! Ils ont donc sélectionné les enfants avec soin parce qu'il était très important qu'il n'existe pas déjà des rivalités ou des stéréotypes entre eux. Et il fallait donc que tous ces enfants soient les mêmes. Même genre, même âge, même ethnie, même CSP, même religion, etc, etc. Et comme ça se passe aux Etats-Unis, on a donc rassemblé une flopée de jeunes garçons de 12 ans, blan, issus de classes moyennes, protestants... Et j'aurais pas aimé me retrouver au milieu d'autant de fragilités. Et l'expérience va se dérouler en quatre étapes. Premièrement, on leur laisse quartiers libres, c'est-à-dire qu'on les laisse vaquer à leurs occupations, avoir leurs propres activités, et surtout se créer leurs propres affinités. On va même voir se dessiner les prémices de premières amitiés. C'est poétique. Et tout ça va se faire de manière naturelle, sauf que nous, les psychologues, on n'aime pas trop quand tout se passe bien, quand tout se fait de manière naturelle, donc on va arriver, on va donner un gros coup de pied dans les seins. Euh, les seins, l'apostrophe, pas les... Sinon c'est... Fin, c'est bizarre. Enfin bref, on va chambouler tout ça. C'est donc la deuxième étape qui va consister à créer deux groupes qui vont avoir des activités indépendantes. Et évidemment, on va bien prendre le soin de séparer les amis, parce qu'on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour une expérience scientifique, donc recentrez-vous les enfants. Et les groupes vont rester comme ça un certain temps, ils vont chacun avoir leur petite activité dans leur coin, et du coup ils vont plutôt se centrer sur les relations internes à leur groupe, c'est-à-dire qu'on va commencer à voir se créer des petites hiérarchies, des petits leaderships, comme on dit. Et on va même commencer à voir se former plus ou moins naturellement des comparaisons avec l'autre groupe, et des préférences pour son groupe à soi. Et c'est là que nos expérimentateurs vont revenir mettre un autre coup de pied dans les seins, toujours celui des abeilles, on se calme, puisque cette fois-ci, ils vont créer une rivalité entre les deux groupes. C'est la troisième étape qu'on va appeler le conflit objectif d'intérêt. On va leur proposer une série de jeux compétitifs, à l'issue desquels, fatalement, il va y avoir un groupe gagnant et un groupe perdant. Et les enfants, ils aiment pas perdre ! Eh bien, tout ceci va entraîner des comportements hostiles des enfants envers les enfants de l'autre groupe. Les amitiés du début, elles sont tout de suite oubliées, et ça va au contraire renforcer la cohésion à l'intérieur des groupes. Et bien évidemment, comme on est dans de la compétition, les enfants les plus agressifs vont naturellement devenir les leaders de chaque groupe. Mais comme on n'est pas non plus des monstres, on va essayer d'arranger tout ça avec la quatrième étape, qui est l'étape de coopération. On va créer un problème, un faux problème évidemment, mais ça, les enfants ne le savent pas. Et ce problème ne pourrait être résolu que si les deux groupes se serrent les coudes et agissent ensemble. Alors, selon les expériences, ça a été différent, ça a pu être dépanner le gagnant d'approvisionnement en nourriture du camp ou trouver d'où venait une panne d'approvisionnement en eau. Bien, je vous le donne en mille, les rivalités sont très vite oubliées. Les enfants arrivent très vite à bosser main dans la main sans s'entretuer, ce qui aurait été beaucoup plus marrant mais beaucoup moins éthique. Et les amitiés au-delà de son propre groupe vont même commencer à se reformer. Ça, c'est beau. Cette étude montre donc que toute l'agressivité qui peut y avoir entre deux groupes peut être seulement créée par une situation de rivalité. Et comme je vous le disais au début, la conclusion a été que les stéréotypes négatifs ne seraient pas la cause de rivalité entre les groupes, mais ce serait plutôt l'inverse. Ce seraient les rivalités qui créeraient des stéréotypes négatifs entre les groupes. Mais ces résultats sont bien évidemment à prendre avec des pincettes parce qu'ils ont été obtenus dans une situation expérimentale et pas dans une situation naturelle. Et d'ailleurs, l'étude a été critiquée à cause de ça. Mais ça nous invite quand même à réfléchir sur nos propres perceptions des autres et particulièrement si ces autres-là appartiennent à des groupes qui ne sont pas nos groupes sociaux. Donc, exercice pour la prochaine fois, à me rendre sur une copie double à grand carreau. Vous ferez attention à votre bannière de percevoir les autres groupes sociaux et vous me direz si les stéréotypes que vous leur associez ne viennent pas tout simplement d'une rivalité entre vous. Merci, ce sera tout. Et à la semaine prochaine. Bon, c'est pas la semaine prochaine parce que je ne sors pas des vidéos toute la semaine. Enfin bref, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre le petit pouce vers le haut et à la partager auprès de tous vos amis. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre la petite cloche de notification, tout le tintouin qu'on vous rabâche à chaque fin de vidéo. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour le reach, parce qu'on veut de la YouTube money. C'est faux parce que mes vidéos ne sont pas monétisées. En tout cas, moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de toujours prendre votre petite tote bag quand vous allez faire les courses parce que c'est super chiant de devoir toujours acheter le petit sac en papier et de se retrouver après à la maison avec 14 000 sacs en papier dont on ne sait plus quoi faire. Voilà.